Bonsoir, il est de nouveau temps de faire un crash test capillaire Alors comme vous pouvez le constater, le vert a super bien tenu sur mes cheveux tout ce temps Si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, direction la vidéo dans le petit i Ça a gardé une jolie couleur pendant plusieurs semaines Maintenant j'en ai un peu ras le bol, ça commence à devenir plutôt verdâtre jaune C'est plus très très joli Et surtout cette semaine j'ai un super tournage qui s'annonce Du coup j'ai envie d'avoir une jolie couleur dans les cheveux Mais pour cela il va d'abord falloir que j'élimine ce vert Pour ce faire nous allons utiliser plusieurs choses Tout d'abord du vinaigre blanc bio Que je vais m'appliquer un peu dilué dans de l'eau sur toute la tête Ensuite pour continuer d'éliminer le vert et aussi l'odeur du vinaigre Je vais utiliser mon shampoing clarifiant de chez Paul Mitchell Que je vais compléter avec un petit peu de bicarbonate de soude Qui est un peu abrasif mais il faut ce qu'il faut ma bonne dame Pour terminer je me tâte encore Est-ce que je retente l'idée du ketchup Ou est-ce que je pars plutôt avec un shampoing et un après-shampoing rose Je sais que ça se trouve pas très facilement Mais c'est très facile à faire Il suffit de mettre un petit peu de coloration rose dans son shampoing Et dans son après-shampoing Peut-être même qu'on essaiera les deux solutions On improvisera sur le moment Allez, trêve de blabla, c'est parti Donc, j'ai pas pris de bolinette pour mettre un peu d'eau Je pense que je vais simplement me mouiller les cheveux Puis rajouter un peu de vinaigre par-dessus Ça devrait faire l'affaire non ? Si j'ai bien compris apparemment le vinaigre Permet de dissoudre un peu la coloration Et du coup, elle est beaucoup moins accrochée aux cheveux Et elle s'élimine au shampoing Après, je sais pas si c'est vraiment ça La vraie explication Mais moi, elle me convient Donc, voilà Ça pue, ça pue, ça pue J'espère que ça va être efficace Parce que là, clairement, on passe pas un très bon moment Je vais laisser poser ça 5-10 minutes Et puis ensuite, on enchaînera avec le shampoing Voilà, voilà Pour cela, donc, je vais simplement mettre le shampoing dans ma main Sopoudrer par-dessus un peu de bicarbonate Essayer de mélanger comme ça à l'arrache Et hop, tout foutre sur mes cheveux En évitant de trop insister sur le crâne Ça sert à rien J'ai pas du tout de coloration Puisque j'ai mes racines qui ont bien poussé Et j'ai pas vraiment besoin de l'agresser Si on peut éviter et ne faire que sur les parties utiles C'est mieux Donc je vais faire tout ça et je reviens C'est encore très très vert, hein Comme vous pouvez le constater On va arrêter là avec le bicarbonate de soude C'est pas la peine de continuer à démolir ma fibre On va essayer de mettre un petit peu de ketchup là-dedans Je sais pas du tout ce que ça va donner Ça me semble bien bien trop vert pour faire quoi que ce soit Tant pis, essayons Et c'est reparti pour les bonnes odeurs qu'on adore Oh là là Ah oui, c'est plus impressionnant que de la première fois Là du coup j'ai les cheveux clairs Du coup, ouais Voilà, je crois qu'il y en a à peu près partout Ok, et bah écoutez, je laisse poser Et je reviens tout à l'heure Il y a quelques mèches qui ont blondi Mais bon, dans l'ensemble c'est quand même toujours aussi vert Je rince tout ça et on enchaîne tout de suite avec le shampoing et la pré-shampoing rose Donc il y a toujours autant de vert, hein Celou quand même que ça parte pas plus que ça Qu'est-ce qu'ils mettent dans leurs produits, les colors on là ? Alors vous allez voir, le shampoing rose est juste impressionnant Parce que c'est vraiment rose fluo Ça m'aimait Je vais l'appliquer sans trop le faire mousser en fait Comme ça je trouve qu'il est plus efficace Je vais en mettre beaucoup Et m'en servir, voilà, comme ça Comme vraiment comme une coloration Sans trop le faire mousser Vous avez vu cette couleur quoi ? C'est impressionnant J'ai l'impression de mettre carrément du surligneur sur mes cheveux quoi Et ça sent trop trop bon ce truc Voilà, voilà, je suis un énorme chewing-gum Je vais laisser poser ça un max de temps Ah non, j'avais complètement oublié d'enlever Cire mon visage Et vu comment déjà ça tient bien sur mes doigts alors que je les ai lavés Ça va être sympa Écoutez, ça doit faire une heure que ça pose Je vais aller rincer ça Et en fonction, soit je mets l'après-shampoing, ça j'en mets pas Et puis basta Donc à tout de suite Oh waouh, je pensais pas que ça fonctionnerait comme ça Maintenant, j'ai mis les cheveux verts plus blancs quand même Ouais, pas mal Et j'ai les pointes complètement roses Je vais mettre un peu d'après-shampoing quand même Parce que là, je sens que mes cheveux, ils sont un peu dans le mal En fait, j'ai fait l'idiote Je pensais que ça marcherait pas très bien Parce que je l'avais déjà fait une ou deux fois Et ça avait pas aussi bien pris Mais du coup là, c'est impressionnant Comment ça déverdi mes cheveux quoi Y'a plus rien C'est un gris que j'ai là J'ai pas du tout laissé poser l'après-shampoing Mais les cheveux étaient déjà bien assez roses comme ça Ce que j'aurais dû faire, c'est le shampoing le laisser poser que 30 minutes Bon, du coup, j'ai les pointes roses C'est pas dégueulasse hein Quand on regarde comme ça, franchement On dirait que c'est un truc fait exprès C'est pas moche Mais ça ira pas pour la couleur que je voulais faire Du coup, je sais pas trop quoi faire Bon, écoutez On va regarder ce que ça donne sec Et puis en fonction, j'aviserai Bon, ça y est J'ai, on va dire, pré-séché mes cheveux Ils sont pas totalement secs Mais on voit bien que le rose, de toute façon, se verra Donc, ce que je vais faire, c'est que ce soir Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui Je me ferai un petit shampoing ou deux Demain On va dire de tout ça, c'est quand même Mes cheveux n'ont pas trop trop souffert de nos expériences Le vinaigre, ça leur fait du bien Le bicarbonate, un peu moins Le shampoing, bon évidemment, ça sèche un petit poil Mais j'ai remis l'après-shampoing derrière Et là, franchement, ils sont super bien Je pense que ça se voit Donc pas de soucis pour ça C'est pas des solutions très agressives Le ketchup non plus Ça a hyper, hyper bien marché quand même Je suis impressionnée par ce shampoing rose Là, je vais vous en parler un petit peu plus C'est de la marque Brit Organics C'est non testé sur les animaux Et même végane, il me semble C'est pas ce qu'il y a de plus facile à trouver Sur internet, on peut le trouver Mais c'est un peu chiant à se le faire livrer Si vous avez une coloration rose un peu pétante Vous la mélangez un peu à du shampoing Et je pense que vous intuiderez la même chose Je pense que dans tous les cas, vous aurez constaté Que c'est hyper pigmenté Bon, ça va sur mon... Non, c'est pas parti sur mon visage Je me suis pas trop occupée, je vous avouerai Comme d'habitude Ah ouais, non, je... Bonjour Ok, bon, je m'occupe de ça après Je vais aller me démaquiller aussi Parce que là, c'est n'importe quoi On va finir cette vidéo Comme ça, en mode déchet Finalement, j'ai craqué, j'ai eu une idée Je me suis servi du noir d'aniline Qui en fait est même pas un shampoing C'est juste un soin Du coup, ça a donné ça Ce qui sera juste parfait pour ce que j'ai à faire ensuite Rose est éliminée Le vert aussi Maintenant, on a quelques reflets bleu-violet Ce qui me va tout à fait On va sécher ça Je vais vous montrer ce que ça donne au final Et vous me direz ce que vous en pensez Et voilà Alors voilà un petit avant-après Y'a quand même pas photo Ils sont encore pas tout à fait secs Mais si j'attends trop, y'aura plus du tout de lumière C'est pas si mal C'est pas parfait Mais franchement, on s'en sort bien Vraiment, je pense que ça ira très très bien pour la couleur suivante Ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo J'espère que celle-ci vous aura plu Dites-moi ce que vous en pensez du résultat final dans les commentaires Bref, moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures capillaires En attendant, cœur cœur sur vous Et à très vite pour une prochaine vidéo Salut ! Mua !